Avec l'acte X qui se prépare, et puis tout cela dans un contexte de campagne des élections européennes, il ne faut peut-être pas l'oublier, et c'est avec la tête de liste justement de la France insoumise que nous sommes ce matin, Madame Manon Aubry. Manon Aubry, bonjour, bienvenue dans ces studios. Est-ce que les samedis en gilets jaunes, si j'ai envie de dire, est-ce qu'ils doivent continuer pendant que le débat a lieu ? Oui, ils doivent continuer tant que les revendications des gilets jaunes ne sont pas satisfaites. Difficile pour moi de donner des consignes aux gilets jaunes, mais quand on entend l'ensemble des personnes qui sont mobilisées dans les rues, ils demandent un référendum d'initiative citoyenne, ils demandent une réforme des institutions souvent beaucoup plus large, ils demandent le rétablissement de l'ISF, ils demandent un partage des richesses plus grand, et au vu du cadre du débat, encore faut-il que le débat puisse aborder ces questions. Quand on regarde la lettre envoyée par Emmanuel Macron dans le détail, les questions telles qu'elles sont formulées, le cadre posé par le débat ne permet pas d'avoir un débat sur... D'accord, alors on va en parler. Mais vous, vous participez à ces samedis ? Oui, oui, j'étais présente. Tous les samedis, vous y allez ? Alors j'ai été dans différentes villes, samedi dernier j'étais à Paris, et samedi prochain je serai à Paris, probablement dimanche aussi avec la manif des gilets jaunes des femmes, qui s'est déjà déroulée il y a deux semaines. Donc voilà, et je ne suis pas la seule, vous savez beaucoup, souvent on oppose le monde politique et les gilets jaunes, comme si c'était deux mondes différents, comme si les politiques n'étaient que des professionnels, comme si les gilets jaunes étaient... Il y a un caractère politique dans les gilets jaunes. Il y a un caractère politique, et donc il y a énormément de militants insoumis, qui ne sont pas les seuls, mais qui sont présents dans les cortèges et dans les mobilisations des gilets jaunes. Alors, ça c'est les cortèges, et le grand débat, vous y participez au grand débat ? Alors, le grand débat, je voudrais avoir un message très clair pour ne pas qu'il soit caricaturé. Nous aurions participé au débat, nous aurions pu participer au débat, si le cadre fixé par ce débat aurait permis d'aborder les questions qui sont celles posées par les gilets jaunes. – C'est le cas, quand même. – Regardez la lettre dans le détail. – La lettre du président de la République. – La lettre du président de la République, qui va être reçue par tous les Français. Quand on regarde cette lettre dans le détail sur les quatre thèmes qui sont abordés, vous avez le premier thème sur le pilier fiscalité-impôts. La seule question qui est posée, c'est quels impôts faut-il baisser ? À aucun moment est posée la question de faut-il augmenter certains impôts, et à fortiori, certains impôts des plus riches. – Vous reconnaissez que c'est une maladie française d'augmenter les impôts. On est un des pays les plus accablés d'impôts. – Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi démentir. C'est quelque chose qu'il faut démentir. Je vais vous le dire, par exemple, la TVA, les recettes de la TVA et les recettes de la CSG sont en augmentation constante et pèsent très fortement dans les taux de prélèvement obligatoires en France par rapport au reste du monde. Et ces impôts, il faut le rappeler, sont payés en plus forte proportion par les plus pauvres. Juste pour vous donner un indicateur de cela, les recettes de la TVA en 20 ans ont augmenté de 73%. – C'est à peu près 180 milliards par an. – Les recettes de la CSG ont augmenté, ont été multipliées par 6,7. Dans le même temps, les recettes, par exemple, de l'impôt sur les sociétés ont largement baissé. Les recettes des impôts payés par les plus riches, notamment l'ISF, ont largement baissé puisque maintenant l'ISF a été complètement transformé. Donc qu'est-ce qui se passe quand les plus riches ou les grandes entreprises, je parle bien des grandes entreprises, je distingue des petites entreprises, ne payent pas leur juste part d'impôt. Il y a deux conséquences. Soit l'État a moins de recettes et donc moins de dépenses, moins d'investissements dans les services publics, soit il fait payer là où c'est plus facile, auprès des plus pauvres, il augmente la TVA, la CSG. – Je sais que certains de vos sujets favorisent, c'est l'évasion fiscale, notamment, parce que vous êtes issu d'une organisation non-gouvernementale qui s'appelle Oxfam, qui lutte contre la pauvreté et les exclusions. Et vous étiez notamment chargé de l'évasion fiscale. On a le cas aujourd'hui. – De la lutte contre l'évasion fiscale, juste pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. – Oui, oui, j'entends bien. – Une personne qui s'appelle Carlos Ghosn, bon, il n'y a aucune accusation encore ferme contre lui, mais il y a beaucoup de bruit qui court. On a appris, notamment, ça c'est une certitude, qu'il ne payait pas ses impôts en France, mais aux Pays-Bas. C'était sans doute légal pour des raisons d'inscription de son société, Renault, aux Pays-Bas. Ça choque quand même, évidemment. Est-ce que vous estimez que la France fait suffisamment la traque à ses grands patrons, qui peuvent être tentés, justement, de résider ailleurs ? – Alors, la France s'enorgueillit de sa lutte contre l'évasion fiscale. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un message très ferme et très clair. – Alors, lequel ? – La France ne fait pas suffisamment dans la lutte contre l'évasion fiscale, et je vais même plus loin. elle permet les systèmes d'évasion fiscale, de manière très concrète, de manière très concrète. – C'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. – Alors, la conséquence, c'est la même, qui fait perdre de l'argent à l'État français. – C'est un manque de volonté politique de notre pays. – C'est clairement un manque de volonté politique, de manière très concrète. Dans le cas de Carlos Ghosn, Bruno Le Maire a affirmé il y a quelques semaines que Carlos Ghosn payait ses impôts en France. On voit la réponse. Carlos Ghosn est résident fiscal aux Pays-Bas, et normalement dans le droit fiscal international. Pour être résident fiscal d'un pays, il faut y résider au moins six mois dans l'année. Ce n'est pas le cas de Carlos Ghosn. Maintenant, de manière très concrète, pour vous prouver que la France ne fait pas suffisamment dans la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a eu une loi contre la fraude fiscale, qui a été débattue au Parlement il y a quelques semaines de cela. Dans cette loi, la France a discuté, par exemple, d'une liste de paradis fiscaux. Dans cette liste de paradis fiscaux, qu'a fait la France, et ça fait le lien en plus avec les sujets européens, elle a juste transposé la liste européenne, qui comportait 13, puis 7, puis simplement 5 États. Donc il y a des trous dans la raquette ? Mais ce n'est même pas des trous dans la raquette. Donc c'est cinq États qui ont été ajoutés à la liste française de paradis fiscaux. Il y a les îles Samoa, mais il n'y a aucun paradis fiscal notoire, pas d'île Caïman, pas d'Irlande, pas de Luxembourg. Donc c'est d'hypocrisie tout ça ? Comment la France peut-elle être crédible dans la lutte contre l'évasion fiscale quand elle ne veut pas pointer du doigt ceux qui l'organisent ? Manon Ombry, comment on termine ce débat ? C'est quoi ? C'est une dissolution de l'Assemblée nationale ? On rebat les cartes ? C'est un grand référendum ? Vous savez, moi je suis profondément démocrate et républicaine. Donc le débat dans une démocratie, il se tient devant les électeurs et à la fin il est tranché par les urnes. Donc il y a plusieurs moyens de l'avoir avec un référendum. C'est une option. C'est quoi votre option préférée ? Alors notre option préférée, c'est de repartir avec un projet de société qui est débattu parce que là c'est... Ça c'est d'accord, mais comment on l'adopte ? On l'adopte avec un débat électoral, donc une dissolution de l'Assemblée nationale. Ah d'accord. Avec un débat devant les électeurs, projet contre projet, et le projet qui l'emporte gouverne le pays. Et là, on pourra avoir notre mot à dire sur est-ce qu'on veut une politique qui favorise les plus riches ou pas ? Manon Brie, tête de liste européenne de la France insoumise, vous demandez un référendum à l'issue de ce débat ? Un référendum à l'issue de ce débat ? Et j'irai plus loin. D'accord. Si on veut avoir un vrai débat de société, vraiment projet contre projet, on doit aller plus loin qu'un référendum et on doit l'avoir à travers une campagne électorale et derrière, qui fait suite à une dissolution de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, qui parle assez peu, dit mais avec la France insoumise, finalement, il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les Gilets jaunes, eh bien, il y en a beaucoup qui viennent, qui ont des sympathies pour la France insoumise, pour le Rassemblement national. Même combat ? Moi, vous savez, je suis révoltée d'entendre que des amalgames peuvent être faits entre le Rassemblement national et la France insoumise, soit par intérêt électoral par Marine Le Pen, soit une petite musique alimentée par certains médias. Laissez-moi finir sur l'opposition, c'est très important d'être clair. Certains médias alimentent la une du JDD dimanche dernier, le gouvernement aussi alimente en nous renvoyant dos à dos. Tout nous oppose avec le Rassemblement national. Quand le Rassemblement national prône des institutions actuelles, nous sommes pour un changement institutionnel et une sixième république. Quand le Rassemblement national veut renvoyer les migrants à travers les mers, nous sommes pour un accueil digne. Et surtout, quand le Rassemblement national est contre l'augmentation du SMIC, nous sommes pour et nous sommes pour un partage des richesses. L'immigration dans les chiffres a augmenté, on l'a constaté hier. Est-ce que vous êtes pour accueillir tous les immigrés ? Nous ne sommes pas pour accueillir tous les immigrés. Nous sommes pour élargir les conditions d'accueil. Vous savez, c'est notre humanité, c'est notre appel à l'humanité qui doit nous forcer. Ce sont des gens qui ont, au péril de leur vie, ont risqué... On a les moyens de le faire. – Mais vous savez, ce dogme qui consisterait à croire qu'il y a une crise migratoire, c'est faux. – Une crise de l'intégration peut-être quand même, non ? – C'est quelques dizaines de milliers de personnes, c'est rien à l'échelle de la population française. – Une crise de l'intégration quand même, ils sont difficiles à intégrer ces gens-là. – Là, excusez-moi de vous corriger. Est-ce que vous pensez que la crise sociale, économique française est une crise de l'intégration ? Est-ce que... Je pense que c'est aussi un manque de respect pour ceux... – Il y a des trispations, des tensions dans le pays, non ? – Je ne pense pas qu'aujourd'hui... – Pas dû à ça. – Les tensions du pays, ce sont des tensions qui sont liées aux inégalités. Et ces inégalités-là, ce sont entre une minorité de personnes qui accaparent les richesses et une majorité de personnes. Et là, ce n'est pas une question de distinction d'origine géographique ou personne issue de l'église. – Marine Le Pen est l'opposante rêvée pour M. Macron. – Bien sûr. Je pense que Marine Le Pen est vraiment l'opposante rêvée pour Emmanuel Macron qui peut se présenter comme c'est moi ou le chaos. – On l'a vu, déjà quand il parle des élections européennes, il oppose les progressistes incarnés par lui, selon lui, et en marche. Et de l'autre côté, les nationalistes, les xénophobes. Et donc c'est lui le chantre du progrès. – Donc ça l'arrange ? – Ça l'arrange, ça l'arrange. En occultant le débat de fond, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir ce débat. – Le débat de fond, il a débattu pendant 7 heures quand même l'autre jour en Normandie. – Vous savez, quand un président de la République, son seul cadre du débat, c'est d'être présent devant des maires, qu'il faut faire un bon cœur de la ville pour qu'il puisse se déplacer, je pense que ça en dit long sur son isolement. – Vous n'êtes pas adhérente d'ailleurs à la France Insoumise, il faut le dire. – Il n'y a pas d'adhérent d'ailleurs à la France Insoumise, c'est des membres. – Vous avez rejoint la France Insoumise pour conduire cette liste, vous vous sentez comment dans ce mouvement ? – Je me sens très à l'aise, je vais être honnête avec vous. Moi je ne connaissais pas la France Insoumise de l'intérieur avant d'y arriver pour ces élections européennes. Donc j'avais des appréhensions. Je vous mentirais si je disais le contraire, je pense que c'est important d'être sincère. – Vous partagez toutes leurs idées ? – Parce que, juste pour finir là-dessus, je lisais vos articles et je me disais, France Insoumise, ils ont l'air violents, ils ont l'air sectaires. C'est ce qu'on pouvait se dire. Et en fait, j'ai été surprise de la bienveillance du mouvement, de ces militants qui accueillent et qui sont ravis de voir qu'ensemble on partage un projet de société. Donc je réponds à votre deuxième question. Oui, c'est un secret pour personne, j'ai mis trois mois à me décider avant d'accepter. Et pendant ces trois mois, j'ai relu l'ensemble du programme, les livrets thématiques qui sont très riches et qui constituent aujourd'hui les propositions et le projet de la France Insoumise que je partage pleinement. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve et c'est ça qu'on va porter dans le cadre de ces élections européennes. Sur des mauvaises langues, partout, je relève. Elle ne va pas exister dans la campagne, c'est Mélenchon qui va scander les moments, prédit une figure de la France Insoumise précisément. Vous ne vous sentez pas absorbé par Jean-Luc Mélenchon ? Pas du tout. On me fait souvent la blague, mais est-ce que vous êtes gouroutisé par Jean-Luc Mélenchon ? Non, pas du tout. Je pourrais vous dire que je vais sortir son portrait de ma poche avec lequel je me balade tous les jours. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas lui qui tire les ficelles. Je pense que, juste pour s'arrêter sur cette question, quel mouvement politique a l'audace de placer à sa tête pour une élection majeure que va être la première élection post-présidentielle les européennes, quelqu'un qui n'est pas issu du mouvement et qui porte l'ensemble du mouvement ? Je pense que c'est une audace aussi qu'il faut saluer de la part de la France Insoumise. On sent quand même, en écoutant les uns les autres, j'écoutais Mme Autin ce matin, il y a quand même des divisions chez vous. Ce n'est pas un discours, je dirais, qui est unanime. Vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde. Vous savez, quand un mouvement rassemble plus de 500 000 personnes, oui, il y a des diversités dans la manière dont on l'exprime. Oui, on peut avoir des divergences sur certains points. Sinon, on serait en dictature. Donc, c'est un mouvement qui est relativement large. – Gazeux, dit le… – Gazeux, oui, je pense que ce n'est pas complètement faux. Mais vous savez, je pense qu'on s'accorde sur l'essentiel, sur la nécessité de placer la transition écologique au cœur de notre projet, sur la nécessité d'un partage des richesses, de, finalement, lutte contre les inégalités, lutte contre le changement climatique, les deux sont liés, sur la nécessité de changement démocratique. C'est ça, aujourd'hui, qui fait l'unité, je pense, la force du mouvement et qui m'a convaincue aussi de le rejoindre. – La France Insoumise, c'est la gauche, c'est toute la gauche, aujourd'hui ? – La France Insoumise, déjà, c'est la gauche, je pense. – Et c'est toute la gauche, alors qu'elle est complètement divisée, cette gauche ? – Vous savez, aujourd'hui… – Balkanisée, même. – Je pense que notre projet, en tout cas, devrait rassembler très largement le peuple, d'où qu'il vienne, de la gauche ou pas. Parce que, malheureusement, on a assez peu de temps dans le cadre des interviews pour parler vraiment du fond de nos propositions. Donc, je me permets d'insister là-dessus, y compris dans le cadre des élections européennes, sur les questions démocratiques. Nous dénonçons les institutions de la Vème République et nous proposons une VIème République dans le cadre franco-français. Et au niveau européen, nous disons, l'Union européenne telle qu'elle est organisée ne donne pas la voix au peuple. Par exemple, moi, demain, en tant que députée européenne, je n'aurai pas la capacité de proposer une directive européenne. Aucune démocratie au monde ne voit ça. Ensuite, sur les questions de partage des richesses, je pense que là aussi, ça devrait rassembler le plus grand monde. Je vous ai donné des exemples très concrets. Combien il faut que vous fassiez ? Vous espérez combien ? C'est quoi votre rêve comme résultat ? Moi, j'espère que nous ayons le score le plus important possible. C'est-à-dire ? Le plus important possible. Je pense que si on se dit… Là, vous êtes donné autour de 10. Ce n'est pas mirobolant. Vous savez, c'est des sondages à 5 mois d'un scrutin dont on parle encore assez peu. D'accord. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'en fier au sondage. En tout cas, il y a la nécessité, je pense, pour nous de montrer que la politique qui est menée par Emmanuel Macron en France est similaire aux injonctions européennes, mais aussi que nous sommes une alternative crédible et que nous avons des propositions à porter dans le débat. On est avec Manon Aubry, la tête de liste de la France insoumise aux élections européennes. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui seront posées par Jérémy Pontieux. Bonjour Yves et bonjour Mme Aubry. Bonjour. Alors, première question de Jeune Sacha, très précis. Il nous dit, trouvez-vous juste que la majorité n'ait pas accordé la loi numéro 563 pour les personnes handicapées en couple ? Il dit qu'il ne perçoit plus d'indemnité. Est-ce que pour vous, ça doit devenir une interrogation majeure ? Alors, là, en l'occurrence, cette loi en particulier, je ne la connais pas. Je sais que la question des personnes en situation de handicap est une question qui est chère à la France insoumise. On se souvient tous, notamment, de l'intervention très relayée de François Ruffin à l'Assemblée nationale. Dans ce sens, c'est une question, je pense, qu'il faut renvoyer à nos députés nationaux et sur laquelle il faudra se pencher. Parce qu'aujourd'hui, la situation des personnes en handicap en France est déplorable à la fois par les aides directes qu'elles peuvent toucher. Parmi les grands pays européens ? Là, je ne peux pas vous le dire sans statistiques. Donc, voilà, je pense qu'il faut être aussi sincère dans le débat politique. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est qu'on retrouve énormément de personnes en situation de handicap parmi les plus précaires et les plus pauvres. D'où la nécessité d'agir à leur côté, notamment pour revaloriser leurs aides. Il y a eu des précisions sur le service national universitaire qui commencera en juin dans 13 départements. Un internaute nous dit qui va le faire s'il faut venir en volontaire. Il faut le rendre obligatoire. Alors, est-ce que vous y seriez favorable ? Est-ce que vous êtes favorable à ce service national universel ? C'est une bonne question sur le service national universel. Je pense qu'il y a des bonnes questions qui sont posées. C'est celle du rôle de la République dans la formation, l'accompagnement des jeunes. Moi, j'ai tendance à penser que ça reste en premier lieu le rôle de l'école. Je pense que je n'ai pas une opposition de principe au service universel. Mais mon premier réflexe, c'est de me dire pourquoi l'école ne joue pas ce rôle. D'accord. Et pourquoi l'école, qui est cet outil de promotion républicaine et d'équité, mais aussi d'éducation citoyenne, finalement ne joue plus ce rôle et on crée un autre dispositif. Ce SNU, comme on l'appelle, il faut le rendre obligatoire ? Je pense qu'à ce stade, tant qu'on n'a pas tous les détails, c'est difficile de répondre sur son caractère obligatoire. Et je renvoie de nouveau au rôle que doit jouer l'école dans les missions qui sont accordées au SNU. – 14 chefs de services hospitaliers ont mis en garde sur l'état des services d'urgence et demandent à eux-mêmes un plan d'urgence. Est-ce que le service hospitalier doit devenir une mesure encore plus urgente pour vous ? Est-ce qu'elle est mise en avance ? – Une vérité. – Oui, et honnêtement, je pense qu'on n'en parle pas assez. La révolte populaire, c'est aussi celle de services publics qui sont de plus en plus délabrés. Et vous savez, on dit souvent, et Emmanuel Macron l'a redit, si on rétablit l'ISF, ça ne va rien changer pour la vie des gens. Si on rétablit l'ISF et qu'on récupère 3 milliards d'euros dans les caisses de l'État, eh bien on peut ouvrir à peu près 150 à 200… – Quand c'est l'ISF, on ne l'a pas fait. – On ne l'a pas fait, mais c'est un choix politique de la part du gouvernement. Et donc aujourd'hui, nos hôpitaux se meurent. Il n'y a pas un hôpital, vous n'avez pas trouvé un témoignage de personnel hospitalier qui est désespéré face à la situation des hôpitaux. Et dans une des plus grandes puissances au monde, cela doit vraiment nous interroger sur l'état de nos hôpitaux. – Alors les étudiants insoumis de Sciences Po de Lyon nous suivent sur Facebook et ils ont une question pour vous. Comment lutter efficacement contre l'évasion fiscale à l'échelle européenne ? – Alors, vaste question. Je vais vous faire deux propositions très concrètes. – Ah, très bien. – La première, c'est une liste crédible de paradis fiscaux. – Ce que vous disiez tout à l'heure. – Que je disais tout à l'heure. – Vous les évaluez à combien ces paradis fiscaux dans le monde ? – Alors, quand je travaillais à Oxfam, quand on utilisait les critères de l'Union européenne qui n'ont pas vraiment été appliqués, on arrivait à 35 paradis fiscaux. – Dans le monde. – Dans le monde, auquel il fallait rajouter les 4 pays européens qui n'étaient pas aussi listés par l'Union européenne. – C'est-à-dire ? – À savoir l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg et Malte. – Pour ceux qui sont dans l'Union européenne. – Qui sont dans l'Union européenne. Et deuxième proposition que l'on portera aussi dans le cadre de cette campagne aux européennes, c'est un taux minimum d'imposition effectif au niveau européen. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? – C'est quoi un taux minimum ? – Alors, je vais vous expliquer. L'Union européenne, au lieu d'organiser la coopération, celle qu'elle nous a vendue, elle organise la compétition. Donc concrètement, les États, les uns après les autres en Europe, baissent leur taux d'imposition sur les sociétés, offrent des avantages fiscaux, notamment l'Irlande. La Hongrie vient de baisser à 9%. Et donc, l'Union européenne a organisé la concurrence. Et dans ce contexte-là… – Il faudrait un taux. – Quand je travaillais à Oxfam, on a tracé la courbe, continué la courbe de baisse de l'impôt. Et on arrivait, en 2050, à un taux d'imposition zéro. Donc concrètement, les entreprises ne paieraient plus un euro d'impôt en 2050. – Il faudrait un taux unique dans toute l'Europe ? – Alors, ça, c'est l'idéal, un taux unique. Mais à minima, il faut cesser cette course à la concurrence fiscale et dire stop, on arrête de baisser sans cesse. – Mais comment on fait pour arrêter ? – Eh bien, on change les règles au niveau européen de décision en matière fiscale. Et on met en place ce taux minimum d'imposition. C'est ce sur quoi on va se battre, y compris avec nos alliés européens. – Le défenseur des droits veut la suspension des lanceurs de balles de défense. C'est une information qui est tombée peu à temps avant le début du talk. Et Hervé nous dit, je ne suis pas d'accord. Quand une manif est interdite, les manifestants savent qu'ils prennent des risques. Alors, c'est son avis, bien entendu. Mais que pensez-vous de cette déclaration ? – Alors, parce qu'il y a eu un grand débat en France actuellement sur effectivement les outils utilisés par les forces de l'ordre pour faire rétablir. – Faites bien de le rappeler parce qu'on a beaucoup parlé des violences à l'encontre des journalistes ou des forces de l'ordre que je condamne et que je déplore. Mais on a assez peu parlé des violences aussi des forces de l'ordre à l'encontre des manifestants. On est à plus de 90 blessés, donc c'est beaucoup dans une mobilisation. Vous savez, moi, ma formation initiale, elle est en droits de l'homme. Donc, je suis très attachée à la question des droits de l'homme. Et Amnesty International a rappelé, notamment à l'occasion de cette loi qui a été annoncée par Édouard Philippe, dont on ne parle plus du tout sur l'interdiction des manifestations, qu'une manifestation, même à caractère spontané, fait partie des droits de l'homme. Donc, je pense qu'il est important de le rappeler parce que c'est un droit international. – Sur les balles. – Et donc, en réponse à cette question, même quand il y a une manifestation qui est faite de manière spontanée, je pense que ça ne mérite absolument pas qu'on tire à balles de flashballs avec toutes les conséquences que l'on connaît. – Donc, il faut supprimer ces balles ? Il faut supprimer le flashball ? – Je pense qu'à minima, il faut l'encadrer, oui. À minima, il faut l'encadrer, voir la suppression de ces flashballs parce que le maintien de l'ordre ne se fait pas à coup de violence et qu'il faut le rappeler, si, et ce que je souhaite, – La faute aux forces de l'ordre, ces violences ? – Non, ce n'est pas la faute. Vous savez, les forces de l'ordre sont des citoyens comme vous et moi, ils répondent à des ordres. Et donc, je pense que c'est la responsabilité, aujourd'hui, du gouvernement d'appeler au calme vis-à-vis des forces de l'ordre dans leur comportement avec les manifestants sur le terrain. Il faut rappeler qu'il n'y a pas d'ordre sans justice sociale et fiscale et que, finalement, ce sera la meilleure réponse à apporter. – Manon Aubry, merci. – Merci à vous de l'invitation. – Merci de vos réponses. – Merci. – À vous autres, chers internautes, merci d'avoir posé vos questions via Jérémy Pontieux et puis, bien, à demain, si vous le voulez bien. – Sous-titrage ST' 501